Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ISAG version 1.5. On va faire le cinquième challenge, Lord of the Flies, qui débloque normalement la fiche Head. On démarre donc avec... ah oui, Infestation et The Mulligan, donc tout ce qui est en rapport avec les mouches. Il faut aller jusqu'à It's Leave et on n'a pas de salle dorée. Le Soul Heard, j'aurais peut-être pas dû le prendre tout de suite, si jamais il y a une Curse Room. Bon, il ne peut plus rester beaucoup de salle, voilà. Et ouais, une Curse Room, j'aurais pas dû prendre le Soul Heard d'entrée. Allez. Bon, ça valait pas le coup. Alors, salle secrète peut-être là. Oui. Ah bah, excellent. Pyro. 99 bombes, ça fait plutôt plaisir. On s'en fout. Je peux tenter la nouvelle salle secrète du coup. Avec la tête du chat. Décidément, on aura vraiment beaucoup de mouches. Et en premier boss, on tombe sur Pin, qui va se faire un one-shot. Enfin, si je mets bien la bombe. Oh là là, je me fais toucher par Pin, c'est honte. Bon, on va la finir comme ça. Alors, le cintre qui augmente ma fréquence de tir. Salle secrète avec un petit peu de pièces, c'est déjà ça. Alors, des bombes encore, on n'en a pas trop besoin, mais c'est pas grave. Alors, le boss est là. Et on tombe sur... Euh... Huit dos. Donc, huit dos, il suit, resté collé à elle. Un cœur éternel très précieux. Pour la suite. HP up, nickel. Et le pacte et la brimstone. On prend les deux. Et voilà. De toute façon, c'est jusqu'à même... Euh, non, jusqu'à Hitsleeve. Autant prendre les items qu'on nous donne. Parce que je rappelle, il n'y a pas de salle dorée. Donc, euh... J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la tête du chat. Alors ça, maintenant, on s'en fout. Les araignées aussi. On peut tenter le shop. Alors, The Candle, c'est non. Je préfère encore la tête du chat, The Candle. Alors là, on va les aligner. Voilà. Ici. Pas de problème. Les mouches qui font quand même de bons dégâts, je trouve. Bon, là, on peut avoir... De l'argent gratuit. Voilà. Nouvelle salle secrète. Elle peut être où ? Peut-être là, je ne sais pas. Non. Là et là, j'ai essayé. Alors, peut-être là. Bon, je ne sais pas trop. Je ne vais pas m'amuser à la chercher. Je prends le cœur éternel et étage suivant. Et à mon avis, on aura un étage XL. Très certainement. Alors, 4 à 11. Ouais, donc c'est bien un étage XL. J'ai récupéré... Ça, c'est bien. J'ai récupéré un cœur rouge grâce au cœur éternel. Donc, c'est cool. Le manjan, c'est cool parce que... On a un grand étage. Donc, on aura le temps d'avoir de l'argent pour le shop. S'il n'y a pas grid. Et puis là, il peut nous laisser un item. Allez, ne fais pas le radin. Mais bon, je m'en fous un peu. 1 HP up, je prends. Si tu as autre chose, je prends aussi. 1 HP up, c'est cool. On remonte encore la vie petit à petit. Alors, attention ici. Là, je me tiens loin d'eux. Tête de grid. Attention. Ici, il y a des ennemis que je n'aime pas. Allez, ouais. Je me prends un coup cache. Ah non, il a croisé. Il a croisé sa course. Je ne sais pas du tout où sont les boss ni rien, là. Ce sera un peu au pif. Alors, lui, on va essayer de le péter quand il est au-dessus. Mais il a quand même pu spawn des chenilles. C'est bizarre. Normalement, quand ils explosent au-dessus du vide, il meurt instantanément. Ok, bon, les salles se font assez vite. Ouais, mais bon, je me fais quand même toucher. C'est dommage. De cœur, hein. J'ai quand même fait un gros... J'ai quand même fait le ouf avec ma vie. Ça, c'est des salles faciles. Ça, boum. Ah, mais là, c'était compliqué. De cœur. Ah bah, j'ai trouvé les boss. Ouh, t'esquive. Alors, là, on va attendre qu'il soit dans le vide. Voilà. Alors, le premier boss, c'est The Husk. Qui va aller assez vite. Ça. Alors, Squeezie, on prend. Alors, eux, ils vont aller aussi rapidement, normalement. Ah, ils étaient trop près de moi. Quel con. Raté. Ok, donc un HP up. Et encore un Pact. Et là, c'est Krampus. Alors, l'homme of coal, qui ne sert à rien que la Brimstone, en plus, je crois. Je fais n'importe quoi avec mes bombes. Voilà. Bon, on prend son item. Et on va à l'étage suivant. On va perdre de temps. Ouh, là, c'était chaud. Alors, ça, ça double mes pièces. Euh, mes pièces. Mes clés. Eh oh. Pourquoi ils tirent alors que j'ai clairement fini la salle. Là, c'est de la triche. Voilà. Voilà. Ça libère un peu d'espace. Une curse room. Parce que ça vaut le coup de sacrifier un soul hurt. Alors, The Rock. Enorme. Une bonne damage up. Allez, on y va. On s'en fout. On verra bien. Ouais, bon. Ça valait le coup. Par contre, on est un peu lent maintenant. Ça va être le gros problème. Bon, par contre, ils vont pas poser problème avec la brimstone. Alors. C'est pratique d'avoir la tête du chat parce que comme ça, les mouches, le temps que je charge ma brimstone, les mouches peuvent aller se suicider sur les ennemis. Ce qui évite qu'il y en ait trop et qu'elles me touchent pendant que je recharge. Voilà. Comme ça, par exemple. Alors, glutonie. Allez. Pourquoi pas. Qu'il laisse pas mal de cœur. Bon, au moins, c'est pas Grido Shop. Ah non. Là, par contre, les mouches m'ont pas aidé. Alors, on tombe sur... Monstreau 2. Donc, qu'on va mettre en mode brimstone. Et merde. À chaque fois que je pose une bombe, il enlève sa brimstone. Allez, je le pousse sur moi. Bon, allez, je le finirai à la brimstone. Alors. Encore un pacte avec le diable. Euh, la patte du chat. Et... C'est quoi ça ? C'est Forget Me Now. La patte du chat. On verra. On va aller voir au shop ce qu'il y a. Parce que... J'ai un item de chat. La patte du chat. Après, pourquoi pas être en chat volant. Mais bon. J'ai déjà The Mulligan et Infestation. Au niveau des mouches. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au shop ? Ça, c'est la question. On fait péter ça. Ah mince, je croyais que c'était un bloc bleu. Ah bah, Magis Fate que j'ai débloqué. Euh... La vidéo d'avant. De toute façon, là, la Poloride, je m'en fous. Même si même la drop... Pas d'intérêt à l'avoir. On va pas à The Chest. Ça s'arrêtera à X Leave. Bon, un petit coffre comme ça, on s'en fout. J'aimerais bien... Aller au shop. Nouvelle salle secrète trouvée avec un cœur éternel. Bon bah, c'est cool. Vu que Magis Fate ne va s'activer qu'au prochain étage. Et là, il faudrait un objet en Reduc. Eh non. Dommage, il y avait la map. La boussole, pardon, mais... Pas en Reduc. Donc tant pis. Tresclé, c'est bien trop. Tresclé, c'est bien trop. Hop. Donc on continue. Voilà. Quatre cœurs. La Curse Room, on l'attente. Ah bah, le Dead Cat. Oh là 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 là. Pourquoi je joue comme ça ? Mais bon, on prend des risques, on verra bien. Euh... Ouais, donc là, putain, j'aurais dû prendre la patte du chat là. Ah, j'ai mal joué sur ce coup là. J'aurais pu être en chat volant là. Bon, c'est pas grave, il reste encore la possibilité d'être en chat volant avec la queue du chat. Aïe, aïe, aïe. Alors, elle fait quoi cette pilule ? Ça va qu'elle fait rien. Là, c'est pas Grid. Bon, je vais garder la tête du chat, donc ça n'a rien de prendre la pilule. La batterie, pardon. Je vais tester cette pilule qui devient jaune. Et qui fait Tears Dawn. Alors qu'elle était clairement pas jaune. C'est pas grave. Ah, non. Ouh, il est déjà explosif. Ça va, ça continue pas la salle d'après. Bon, on peut ouvrir ça. Alors, un petit speed-up. Pourquoi pas. Ouh, sale bien dégueulasse. Et ça va, j'ai vraiment des bons dégâts. Je peux pas me plaindre sur ça. Alors, c'est parti pour même. Version normale. Elle m'énerve, cette mouche en bas là. Et elle laissait pas la polaroïd même. Qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux ? Alors, bombe 1. J'allais dire utero 1, mais non, c'est bombe. Et la question, c'est est-ce qu'on sera en chat volant ? Bon, j'ai pris le dead cat parce que... De toute façon, avec mes bombes, je sais très bien que... Heats leave va pas poser de problème. Je vais utiliser que ça, d'ailleurs. Hop, des bombes encore. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On s'en fout. J'accumule les clés, etc. Mais on s'en fout un peu. Bon, lui va me piquer mon cœur éternel. Mais bon. Alors, bloat, pas de problème. Donc lui, on est safe. Ni devant, ni sur les côtés. Ah, je pensais qu'il sautterait avant. Et donc, j'avais mis la bombe derrière. Bon, c'est pas grave, on l'a eu facile. Alors, est-ce qu'on sera en chat volant ? Et la réponse, c'est non. Il n'y a pas d'item de chat, tant pis. Bon, on a trouvé le boss rapidement. Magisface qui sert pour la dernière fois. Oula. S'il pouvait res'aligner comme tout à l'heure, c'était parfait. Là, c'est pas trop mal. Alors, eux, pareil. Est-ce qu'on va trouver le bon chemin tout de suite ? C'est ça la question. Une pilule, je la connais, celle-là. C'est Tears Dawn. Si on peut ouvrir. Ah, ça donne une. Bon item aussi. Encore un coffre. J'aurais bien tombé sur... Ah, l'item qui me donne un cœur éternel et qui me fait voler. C'était quoi, ça ? C'était Fate. Il me semble que c'est ça. Steven aussi serait pas mal, même si... Je vais regarder mes stats. Ouais, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin vraiment de... Damage up. Alors... Slot et... Super slot. C'est un peu chaud si je m'enferme comme ça. Oh là 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 là. J'ai perdu beaucoup de vie. Une carte de tarot, alors... Justice, pourquoi pas. Dommage. C'est pas un soul hurt. Alors là, Curse Room. Ah, dommage. On tombe sur beaucoup d'items dans les coffres dorées, mais c'est dommage que ce soit... Ouais, dommage. C'est dommage que ce soit pas des items que j'ai pas encore débloqués. Alors, it's leave. Combien de temps il va durer ? Je pense pas longtemps. J'ai mal placé ma bombe là. Bon, j'ai pyro en même temps utilisé à fond. Du coup, là, il va pas faire long feu. Ouais, là, c'est Chubb. Ouais, c'est vraiment facile. J'ai des bons... Un bon équipement. Ah mince, j'ai oublié de charger la Brimstone. Voilà. Et là, Fish Head. Bon, on a été rapide. On va aller faire un petit tour à Womb. Ah, Sheol, pardon. Je sais plus ce que je dis. Curse of the Lost. Ah, ça risque de se corser. Oula, il y en a trop. Putain, en haut, en bas, là. Je sais plus où ils vont venir. Ah, les cons, ils m'ont eu un coffre. Bon, bah ça, je peux l'ouvrir. Ouh, c'est pas une salle. Très facile, ça. Bon, l'argent, si tu veux. Mais ça change pas grand-chose. L'argent, je m'en fous. Toujours Maggie's Face, là, qui sert à rien. Si je pouvais le virer. Fistula. Pas grand danger, normalement. Allez, on se concentre. Ok, j'aimerais bien un demi-cœur rouge. Ce serait cool. Et voilà, il n'y a qu'à demander. Par contre, j'ai le mauvais chemin. Alors. Machine à don de sang, on va pas jouer. Par contre, je vois un bloc bleu. Donc, on va le péter. Ah oui, une carte de tarot. Ça va être sympa. The Sun. Ouais. Bon. Bien fait de pas l'utiliser. Le boss est juste à côté. Donc, ça me servira comme pilule. Poule elf. Alors, on place la bombe. Ouais, ouais. Niveau vitesse, il me rattrape. Oh là 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 là. Est-ce que je peux le faire sans la pilule full elf ? Enfin, sans The Sun. C'est la question. Bon, de toute façon, c'est ça le challenge. Parce que... Hit sleeve, c'était vraiment facile. Satan, c'est quand même autre chose. Oh là 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 là, le con. Alors, attention. Dernière phase. Ah ouais, je me fais toucher cash. Avec la brimstone, le problème, c'est que... Ces petits trucs-là, ils ont le temps de pop. Alors, est-ce que ce serait passé... Sans The Sun ? Pour ça, il faudrait que je me fasse plus toucher. Ah, ce serait pas passé. Donc voilà, challenge réussie. On a débloqué la fiche head. Donc, une trinquette de plus. Et la prochaine fois, on essaiera d'aller à The Chest. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada